Dans cette séquence, nous allons présenter les objectifs de l'ensemble de ce deuxième cours qui porte sur les réseaux cellulaires. Nous considérons un opérateur qui vient de recevoir une licence de l'ARCEP. Il dispose donc d'une bande de fréquence W. Il a par exemple eu des fréquences de 850 à 860 MHz, soit 10 MHz de bande. Comment l'opérateur doit déployer les stations de base ? Comment les répartir sur le territoire qu'il veut couvrir ? Dans l'hypothèse où il a le choix entre plusieurs technologies, quelles technologies choisir suivant le service qu'il veut offrir ? On pourrait rapidement répondre à cette question en disant qu'il choisit bien évidemment la technologie la plus récente. Il y a des chances que la réponse soit positive, mais ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi. Nous avons dit que l'opérateur a une bande W. La question qui se pose, c'est de savoir comment organiser cette bande de fréquence. Vaut-il mieux découper cette bande en un grand nombre de fréquences qu'on va répartir sur le territoire ou vaut-il mieux garder un gros bloc de fréquence ? Une station de base marche sur une fréquence donnée, donc chaque station de base doit fonctionner sur une ou plusieurs fréquences. Comment affecter à chaque station de base une ou plusieurs fréquences ? C'est également une question qui se pose. Nous allons avoir une approche analytique du problème. Nous allons définir un modèle mathématique qui permettent de caractériser les principaux phénomènes, comment organiser les ressources. Et nous allons utiliser ce modèle pour comprendre le comportement d'un réseau cellulaire. Ce modèle va nous aider aussi à comprendre les choix, les compromis qui doivent être faits. Les mathématiques dont il s'agit sont des mathématiques élémentaires, mais qu'il faut un peu revoir, notamment la trigonométrie, l'analyse, on peut faire quelques calculs d'intégrale, un soupçon d'arithmétique, des probabilités. Nous allons aussi utiliser les modèles de propagation, la propagation des ondes électromagnétiques. Nous allons nous appuyer sur la théorie de l'information. Mais surtout, il nous faut deux qualités, de la logique et de la patience. Ce cours va être un petit peu comme un puzzle. Nous allons poser le modèle. Nous allons voir plusieurs équations, plusieurs formules qui seront admises. Et à la fin, nous allons les utiliser ensemble. Nous allons avoir réellement une approche système. Mais pour bien comprendre les réseaux cellulaires, il faut admettre un certain nombre de formules, passer en revue un certain nombre d'équations qu'on admet et qu'on utilise ensuite. Et enfin, lors de ce cours, j'aurai l'occasion de vous parler de bricolage au sens propre et de ma salle de bain. Mais je ne vous en dis pas plus.